... Je vous propose que l'on passe à la séquence suivante. La séquence suivante, qui est intitulée conférence, mais qui, en réalité, est un peu originale dans la forme, puisque nous allons avoir deux interventions, mais sous forme variée, avec tout d'abord un témoignage préenregistré. Donc, normalement, la vidéo, j'imagine, va partir, de M. Thierry Roche, architecte, urbaniste, fondateur et gérant de l'atelier Roche, qui est présent dans la salle, donc pour des questions éventuelles ensuite, pas de difficultés, mais d'abord, nous allons avoir cette vidéo. Je présenterai l'intervenante suivante, ensuite de la vidéo. ... Donc, Thierry Roche, je suis architecte urbaniste, et j'interviens sur des projets à l'échelle de l'agglomération, puis un peu à l'extérieur de la France aussi, dans le domaine, en fait, de tout ce qui touche l'architecture et l'urbanisme. Du coup, on accompagne les villes qui sont en train de se bouger. Je suis, en fait, issu d'une famille d'architectes, donc mon père était architecte, était assez connu, et quand j'ai commencé, moi, d'entrer dans cette vie, ce monde de l'architecture, il a fallu que je me fasse une place, donc que j'existe, et je crois que j'ai commencé une vie professionnelle avec une vraie volonté de pouvoir, en fait, exister. Ensuite, j'ai monté ma structure, et je crois que j'ai voulu être présent, vraiment, et donc tout prendre, tout ce que je pouvais. Et voilà, en fait, ça a amené à une chose qui a été, alors qu'on peut appeler un accident violent, qui a été un accident violent, mais qui, pour moi, en fait, a été salvateur. C'est-à-dire que profondément, je me suis retrouvé devant un mur, un mur parce que, tout d'un coup, seul, face à tout ce que je devais faire, produire, et puis, tout d'un coup, c'est devenu physique. Je me suis senti, j'ai ressenti des émotions, puis après, des oppressions physiques, que je ne comprenais pas, je ne voyais pas ce qui m'arrivait. Des oppressions, c'est que la gorge se serre, le ventre se serre, tout d'un coup, on dort mal, et le corps lâche, et on ne sait pas pourquoi. Et tout d'un coup, on se retrouve devant une descente, comme dans un tuyau, où on essaye de se rattrocher au bord, et on descend dans ce tuyau noir, et on ne voit pas le fond. C'est une sensation physique très étrange, angoissante. Et ce qui est étonnant, c'est que dans cette descente-là, rien ne nous arrête. C'est-à-dire que tout le monde qui nous entoure, les paroles, mais il faut que tu te bouges, il faut que tu te lèves, il faut que ça va bien se passer, tu vas voir, c'est un mauvais moment. En fait, vous n'entendez rien. Dans ces cas-là, vous descendez. Dans cette descente, il y a la peur du vide, c'est-à-dire que vous ne savez plus jusqu'où vous allez descendre, et vous êtes seul. Et là, je me suis retrouvé, effectivement, physiquement, à ne plus pouvoir manger du tout. Effectivement, j'ai touché le fond, et il m'a été donné de remonter, finalement. Petit à petit, de me dire, sans me raisonner vraiment, mais de ressentir des choses, de commencer tout d'un coup à revoir la vie, à me dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi ? Et dans cette remontée, ce qui a été salvateur, c'est de comprendre pourquoi j'étais descendu. Et cette lente remontée, qui a été longue, il a fallu plusieurs, alors, longue pour moi, il a fallu plusieurs mois, il y a un doute pour qui ça arrive. Mais ce qui était important, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi j'étais descendu, et qu'est-ce qui, aujourd'hui, va me permettre de me raccrocher, d'éviter d'abord de redescendre, et de comprendre, en fait, le pourquoi. Pourquoi je vis ? Quel est, finalement, ce qui me fait vivre, et ce qui me donne envie de continuer ? Ça permettait, non seulement de remonter, mais d'avoir cet horizon qui m'orientait vers quelque chose qui avait du sens. Pourquoi je dis que ça a été salvateur ? C'est que, finalement, là où il n'y avait pas de sens, là où, finalement, j'étais dans le comment, comment arriver à, je n'étais pas dans le pourquoi. Et à partir du moment où je me dis, mais finalement, est-ce que ce sens que je suis en train de donner, il n'est pas dirigé vers une finalité de contribution ? Et quand on commence à contribuer, quand on commence à avoir cette envie, en fait, de donner, on commence à recevoir. Cette envie de contribuer, du coup, avec le métier d'architecte, me permettait vraiment d'exprimer cette finalité qui devenait une finalité personnelle en même temps qu'une finalité professionnelle. Et donc, j'ai pu même la nommer. Ma finalité personnelle, c'est en fait créateur d'espaces capables. Les espaces, ils peuvent être effectivement virtuels, mais ils peuvent être concrets, en dehors d'un cadre strictement professionnel de résultats, pour pouvoir avoir cet espace tout d'un coup de liberté. Comme disait Fustier, dans son interstice, la force de l'interstice, c'est des lieux, par exemple, dans l'hôpital, la machine à café, où tout se dit, où les choses les plus importantes se disent, parce que c'est dans un lieu informel, où tout d'un coup, la parole peut se libérer et la vie peut jaillir. Pour moi, finalement, contribuer, c'était dans mon métier, c'était par ma capacité de création, à donner les moyens de pouvoir avancer sur les enjeux environnementaux, au service. Et à partir de là, c'est comment une entreprise, avec une finalité de contribution, on crée une gouvernance interne qui permet justement d'être en lien avec cette finalité. Donc, ça veut dire que, autour de moi, j'ai des collaborateurs qui peuvent aussi vivre ce que j'ai vécu, et donc, j'ai été amené à être beaucoup plus dans l'attention. Et l'attention, ça passe aussi par des moyens. Et donc, la notion de co-création ou de co-conception devenait une évidence à partir du moment où on partageait ce moyen, le moyen de la communication. On a mis aussi en place des formations sur la communication, sur la sociocratie, la prise de décision collective. Donc, l'empathie, le travail empathique, toujours dirigé vers une finalité. À quoi on a envie de participer pour pouvoir, en fait, ensemble agir ? Dans l'entreprise, du coup, ce qu'on cherche à vivre ensemble, ce n'est pas d'avoir plus, plus de projets, plus d'argent même, mais d'avoir davantage. c'est-à-dire d'une qualité qu'on ne peut avoir avec nos partenaires, mais aussi une qualité de ce qu'on produit comme finalité de contribution. Donc, on est dans le davantage. Alors, entre nous, on a une relation, en fait, quelque part, justement, de collaboration, de coopérateur, pas forcément d'amitié. Enfin, l'entreprise n'est pas le lieu, forcément, de l'amitié. On a des relations, mais par contre, une qualité de relation. C'est-à-dire d'attention aux uns aux autres. Ça, vraiment, c'est l'élément important. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, c'est tout l'ensemble, en fait, qui le sent, qui le rapporte, on discute, on ne laisse personne de côté. Donc, M. Roche est effectivement dans la salle et tout à l'heure, on pourra effectivement avoir un échange, j'allais dire, à réaction immédiate. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage personnel poignant et qui se projette dans un collectif, ensuite. Donc, forcément, dans le cadre de notre colloque de ce jour, cela est très parlant. Dans la continuité et dans ce cadre de relations de travail, nous avons donc une autre intervention de Mme Sophie Izoar-Hallot, qui est à distance. Donc, voilà, la connexion est parfaite. Bonjour, Madame, de la part de notre part, à tous. Donc, un petit mot de présentation. Vous êtes docteur en théologie à l'Université catholique de Louvain, juriste, au Collège d'Europe de Bruges, et vous êtes en activité maître de conférence à l'Université catholique de Lille et également titulaire de la chaire Jean Rodin, responsable pédagogique également d'un certificat universitaire d'éthique. Et vous questionnez, vous questionnez particulièrement dans vos recherches sur l'éthique, en particulier dans le lien du travail et du management. Donc, j'ai résumé assez vite, j'allais dire, votre profil. Nous vous remercions de pouvoir être avec nous, y compris à distance, et je vous laisse la parole pour votre propos intitulé La puissance spirituelle de la non-puissance, enjeu au pluriel, de la vulnérabilité au travail. Je vous remercie beaucoup et je suis confuse de ne pouvoir être parmi vous, mais bien que je vous cite depuis ce matin. Donc, merci beaucoup de m'accueillir. D'emblée, le patient, parce que j'ai entendu comme super-héros, l'architecte super-héros, le médecin super-héros, le leader super-héros, d'emblée, je vous pose cette question, avons-nous besoin dans notre vie, dans notre quotidien d'héros, d'héroïnes ? Ces personnes sont des figures morales donnés en exemple à tous des personnages hors du commun, admirés, mais aussi révélateurs écrasants de notre impuissance d'agir ou encore des projections de nos fantasmes de puissance. Que viennent-ils réveiller ces héros en nous ? Probablement pas les héros eux-mêmes. D'ailleurs, l'usage de ce beau héros héroïne fait hésiter tant qu'il est chargé de symbolisme et porteur d'émotions. Mon intervention sera en trois temps. Si la psychologie nous apprend que notre rapport à la figure du héros et de la héroïne peut être ambigu et à la fois nécessaire à notre construction personnelle, possible de fantasmes, de fanatisme professionnel ou de dérive totalitaire, est-il possible dans un deuxième temps d'en préciser la place dans la réflexion éthique et notamment au titre de sa toute-puissance et dans un univers professionnel en particulier. Enfin, dans un troisième temps, je traiterai des sources qui nourrissent toute figure de personnes engagées dans sa vie professionnelle et en quoi l'enracinement spirituel par l'accès à la vulnérabilité, c'est-à-dire la non-puissance, permet d'assurer justement le lien mon camp entre l'éthique et la transformation des émotions et des attitudes héroïques. Alors, vous connaissez tous cette chanson « Je suis paloise » de Daniel Ballarroin « Je ne suis pas un héros ». J'étais un homme pressé. Le témoignage de Thierry Roche est éloquent d'un sujet qui parfois ne parvient plus à se contenir tant la sphère professionnelle occupe une place démesurée dans son existence. C'est l'hubrise qui menace. Les uns et les autres, d'ailleurs, nous n'échappons pas toujours à ces pathologies de l'excès comme le nomme Jean-Yves Romain qui est psychologue du travail en G. Elles ont un trop pour moi un silence violente, pression physique, encore une fois selon les termes de Thierry Roche. C'est aussi l'épuisement professionnel, la dictature de l'urgence, la dépression, l'accélération, la saturation, la carochie, cette mort subite au travail qui peut prendre la forme d'un infractus foudroyant ou d'un AVC. Le renvoie au témoignage de Christen Streif, ancien PDG du groupe PSA, intitulé « J'étais un homme pressé ». Il raconte sa renaissance lente suite à son AVC sur l'une dans son bureau quelques minutes avant un conseil d'administration. Que sommes-nous appelés à devenir ? Entre toute puissance, toute puissance et fatigue permanente, ça a été dit ce matin dans cette société d'effondrement permanent. Plus encore, à trop s'engager, est-ce qu'on ne s'oublie pas trop soi-même ? Effectivement, souvent, la tentation peut être grande, notamment lorsqu'on exerce un métier à responsabilité que l'on manage des équipes, de s'auto-proclamer héros. Il y a toute une littérature abondante, foisonnante sur le leadership héroïque et donc s'auto-proclamer en toute puissance, une altérité de soi-même idéalisé. Bien souvent, ce héros est lui-même multicontraint, soumis à un ensemble d'injonctions contradictoires, à une surcharge du travail imposé, un rythme de tâches à effectuer à la pression du temps. C'est le règne du chronos, ce temps comptable de processus standardisé qui provoque des insécurités corrélées à des degrés divers d'épuisement professionnel et plus encore au permanent. Les causes de stress barrient d'un individu à l'autre. Les caractéristiques individuelles agissent sur la capacité de faire face à ses performances, sur les ressources que l'individu peut mobiliser. Certains se sentent plus aptes que d'autres à contrôler la situation, à mobiliser le soutien de leurs collègues, à utiliser ce support. Mais d'autres ont une image de soi dégradée. C'est dire combien notre égo ne manque pas de jouer des tours. Il est gratifiant de se sentir indispensable, reconnu reconnu par tous et toutes. Ces attributs sociaux nous font vivre. Mais de là à démissionner de sa position de sujet, il suffit s'il marche à ne pas franchir, ne serait-ce que pour éviter un piège, celui de l'éco-établissement, pour reprendre la décretion d'un barrière. Il s'agit là d'une nécessite d'identification à sa fonction, à son identité. En d'autres termes, plus nous jouons des rôles sociaux, il importe de ne pas se confondre avec eux. Nous établissons bien souvent un contrat narcissique avec un métier certes passionnant au sein d'une institution, d'une organisation, d'un bureau. L'architecte ne peut que saluer cet engagement qui semble parfois déraisonnable, ce que bien souvent d'ailleurs l'entourage proche ne ment pas de nous rappeler. Or ces rappels, ces avertissements, même si en bien des cas, on veut les refuser à entendre, établissent une différence. entre le travail sans fin, la fin du travail, le travail de la fin. Peut-être que du travail sans fin, le suivi repousse les mythologues raisonnables, le travail devient une drogue, une drogue, une addiction. En une déspatialisation des temps, des espaces, plus professionnel, plus de frontières entre le professionnel, le privé, le personnel, le public. et donc, dans ce surinvestissement de la vie au travail et cette responsabilité personnelle sans limite, eh bien, le travail peut être façonné comme une œuvre, son investissement peut être façonné comme une œuvre où le drame finalement est rejeté, rejeté par son recherche l'harmonie, une harmonie préfabriquée où la conflictualité interne de la personne est en partie niée et ne laisse plus place à l'imprévisible parce que l'imprévisible est évacué. Et quand surgit le tragique que les crises successives, ces crises successives, elles peuvent être des transitions professionnelles, mobilité interne, externe, licenciement, restructuration, Covid, eh bien, quand ce tragique survient, il devient finalement le jeu d'expression d'une personne qui va se découvrir divisé, en proie à un destin non maîtrisé ou comme non espéré. Je salue par la crise pour Thierry et encore selon ses propres termes, je le cite, cet accident a été salvateur. C'est ainsi qu'il a été mal à son propos. Alors, je ne reviendrai pas sur la crise, ça a été brillamment dit ce matin, simplement dire que c'est le moment capital décidif de croissance où l'individu au moment de la crise va se retrouver à la croisée des chemins. C'est le lieu par excellence du discernement, de la voie à choisir. Un arrêt nous dit que la crise fait tomber les masques, elle efface les préjugés, le bégayement auquel elle réduit le signe du fait que nous avons perdu les réponses sur lesquelles nous nous appuyons généralement, sans même nous rendre compte que ces réponses étaient à l'origine des réponses à de véritables questions. Et ces blessures que nous éprouvons sont d'autant plus profondes qu'elles étaient bien souvent colmatées par des promesses, des solutions, des techniques à tous les maux physiques et psychiques et sociaux, les favorisques psychosociaux, traités en particulier dans l'entreprise, et qui finalement vont rendre futile toute autre mobilisation de ressources culturelles, religieuses, spirituelles, coaching, développement personnel, etc. Tant et si bien que quand surgit l'épreuve, la vulnérabilité suit d'abord un sentiment d'abandon, vous l'avez dit tout à l'heure de désolation et que le travail de vérité devient un travail d'humilité. Comme le note Corinne Pelluchon, l'écart entre soi et soi, l'impossibilité de revenir à soi ou la difficulté à joindre les deux caractérise cette expérience de la passivité qui est l'expérience d'un non-pouvoir au cœur du pouvoir. Et bien qu'elle ne condamne pas à l'impossance finalement le sujet en droit à la crise et comme toute maladie et vous l'avez dit tout à l'heure ne mène pas nécessairement à la mort cette épreuve, cette crise plonge le sujet dans le désarroi ou la vie on l'a dit. Affilé par la douleur ou la dépression, l'individu a le sentiment de vivre quelque chose d'absurde et ce sentiment d'absurdité fait partie de l'expérience qu'il fait de sa vulnérabilité. Elle témoigne d'une déchirure, d'un écart entre soi et soi qui a la définition finalement de la sensibilité comme susceptibilité à la douleur et au plaisir comme vulnérabilité. Et donc la crise elle exige finalement un mouvement spirituel de simplification et d'essentialisation. C'est le lieu où la déprise de soi est la plus vivement subie où le non-pouvoir ou le non-savoir s'exprime de façon la plus redoutable. Mais c'est un lieu brâcide aussi, un lieu au plus profond de soi où peut-être réprouver le plus intensément ce principe de vie. C'est ce que vous pointez Stéphane quand vous dites le Thierry. Qu'est-ce qui fait vivre et qui donne de vivre à nouveau, de vivre autrement à un horizon de sens pour prendre les termes de l'architecte. Elle est précieuse, elle désinstalle, elle rend vulnérable au changement. Selon le philosophe a donné le courage de sortir de cet authentique camouflage, je le cite, que supposent les multiples injonctions sociétales. Et finalement, ce « je peux » de l'homme capable de vivre à ce prix, la puissance de la technique, de la science, de la pratique, finalement, est indispensable et indissociable du pathos de s'éprouver soi-même. Revoir la vie, comme vous l'avez joliment dit, nécessite du temps et des distinctions et invite à une exploration patiente et nuancée du contexte et des circonstances. Et pour cela, il faut consentir à entrer dans la sagesse pratique, cette fronésie d'Aristote qui invite à abandonner tout point de vue surplombant et inutile mais encore déresponsabilisant mais qui procède de cette humilité, qui accepte de se laisser affecter par une situation concrète et de s'exposer à la spécificité de l'événement, à sa fragilité et à sa temporalité. Et récite d'admettre la complicité et que certains aspects de la réalité échappent à notre entendement, à notre compréhension des choses. Rends souvent le déni de toute possibilité d'échec dans notre société qui valorise la réussite à tout prix et bien et qu'on valorise effectivement un individu en pleine possession de ses capacités et qui fait chier de l'ambiguïté de la relation humaine, de la fragmentation des connaissances. Une pensée trop technicienne, dirait Jacques Ébule, trop solaire, trop cosmique de la performance d'un individu au maximum de ses capacités ne peut aborder la question de la faille, voire de la souffrance. En fait, elle est trop présente dans l'univers organisationnel, dans l'univers du travail, quel qu'il soit, dans l'univers des hôpitaux, dans l'univers des institutions scolaires. C'est là que je travaille avec des directeurs d'établissements catholiques. C'est effrappant aussi. Et cette faille du coup de l'incertitude est aussi appelée le paradoxe de l'excellence. Et donc, en fait, la vulnérabilité pourrait tirer finalement, puiser sa force de son régime des vérités qui façonnent secrètement les systèmes de pouvoir au sein de toutes ces organisations quelles qu'elles soient. doutées. Le doute requiert une adaptabilité et surtout la vertu de la patience. Cette patience permet d'ouvrir, de pondérer les ouvertures vers d'autres capabilités, jamais closes sur elles-mêmes. La vertu de la patience permet de différer, de temporiser et ouvre à la vertu de la prudence, c'est-à-dire au moment opportun de dire, de faire les choses. Elle invite à comprendre qu'il y a toujours une part d'inachevée dans ce que j'appellerais la vertu d'adaptabilité dans l'univers professionnel qui fait sortir de notre puissance. Elle dit aussi notre incomplétude, celle qui s'est manifestée dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. L'Écriture nous dit incomplet, inachevée et Dieu bénit cela. Il vit que c'est même bon. L'incomplétude nécessite la complétude de l'autre. Elle appelle l'autre elle met en mouvement elle ne fiche pas elle nous laisse intranquille selon la belle expression de Marlon Mellercola ou de Catherine Chalier les recettes finalement d'extraction de la toute puissance toute puissance pardon et bon dans cette perspective exercer sa pleine puissance au travail exige de déposer sa puissance là où elle doit être exercée sans exercer son périmètre d'action c'est-à-dire d'arrêter de se prendre pour un petit sauveur ou pour un petit héros c'est une invitation aussi à se demander de quoi est-ce que je suis pleinement responsable c'est en quelque chose être ajusté de fait cela nous dit aussi et ces crises ces crises successives différentes d'un burn-out nous révèlent nous révèlent qu'on ne peut pas tricher avec ce qui est la réalité et notre réalité sont inséparables et en habillant la réalité en la contournant en la tordant et bien c'est nous-mêmes que nous habillons et en nous habillant c'est la réalité que nous habillons ce sont les autres dans une perspective biblique comprenons bien que le Dieu de Jésus par le choix de l'incarnation opte pour l'échec qu'il consent à l'échec et l'incarnation dans son fondement est une option délibérée pour le non-pouvoir la kénose qu'est-ce que c'est ? c'est une décision et ce n'est pas une erreur stratégique de Dieu elle est le point de départ de toute véritable nouveauté ici je convoquerai rapidement la théologie faible de l'américain John Caputo qui a le mérite de rappeler comme la croix dans sa logique subversive et due à la fainitude la fainitude étant une véritable vertu thérapeutique le théologien américain soutient que Paul l'apôtre Paul a formulé de façon radicale un nouveau discours sur Dieu en révélant à l'affirmation de façon subversible sa faiblesse dans la logique profonde de la spiritualité la croix permet de pénétrer dans une dynamique paradoxale c'est ce que Paul il m'en sent dans la première rétro-corinthienne on dit 1-18-25 pour qu'il la faiblesse de Dieu confond la force du monde mais il fait un pas de plus dans sa réflexion une fois de la part décelée de cette faiblesse qui irrigue l'existence de Dieu Caputo cherche à en exprimer le potentiel qui en émane je le cite il dit la puissance de la faiblesse encore une fois nous ne devons pas opposer de façon binaire la faiblesse à la force comme si la force quel que soit le sens qu'on lui donne quel que soit le contexte devait être systématiquement évitée le même Paul a formulé ainsi lorsque je suis faible alors je suis fort c'est la deuxième épitre corinthien c'est une puissance une véritable puissance mais une puissance impuissance pas la puissance telle que le monde l'a collé et donc ce nouveau paradoxe quand je suis faible je suis fort la faiblesse est puissante cette force faible émane de la force d'un appel d'une insistance d'un peut-être je vous parlais du doute qui bouscule toutes les structures établies la dignité dans la faiblesse est à moi madame notre collègue je sais que vous êtes à distance donc je ne peux pas vous donner discrètement un petit papier mais ça serait pour vous dire si vous pouviez conclure dans quelques minutes parce que on a pris un peu de retard déjà sur la vaccinée est-ce que voyons-vous me donner simplement simplement dire que le discours polinien autorise une ouverture une brèche finalement une ouverture d'une brèche dans un discours dominant à partir de ce qui n'est pas et donc évoqué j'en termine la vulnérabilité invite à lever le poil des ambiguïtés pour l'envocable recède quel que soit le contexte dans lequel il est utilisé en la bibliothèque des études morales théorie politique théorie des organisations sortir du champ sémantique qui la contendrait au roge de l'infirmité dévalorisante elle n'a rien d'un fait la vulnérabilité elle est un mouvement d'existence le propre de toute existence humaine elle n'a rien d'une valeur mais elle est un fait le propre mouvement d'existence de toute existence humaine et consentir à sa vulnérabilité au travail c'est dire c'est une manière de dire je n'accepte pas mais c'est un processus normal je consens à me laisser toucher et ça signifie aussi et c'est particulièrement important pour l'univers organisationnel le besoin que je vais être réceptif à une rencontre que je ne maîtrise pas et donc c'est un parcours c'est un passeport ouvert où le travail collectif la vulnérabilité peut s'inscrire au service de la performance collective de la coopération de la collaboration la vulnérabilité c'est l'antique il faut assurer à tout prix c'est pas un sabordage de soi c'est pas une frivolosité elle s'inscrime à la visée de la vie bonne je le dis allez simplement voir évangélique du pape François quand il dit le temps est supérieur à l'espace car tout est vulnérable aujourd'hui alors dans ce que domine la sécurité d'un avenir sans risque de la prévision parfaite cette obsession pour sécuriser l'avenir donne parfois l'illusion d'être éternel et donc quand il dit le temps est préférable à l'espace c'est privilégié le long terme sur le court terme c'est déplacer l'envie de posséder c'est pour mieux maîtriser pour contrôler et c'est accepter consentir à ouvrir des processus processus qui sont poursuivis par d'autres personnes c'est accueillir l'inattendu je disais sourire à l'éthique de ne rencontre désolé nos chers collègues voilà je suis assistante je m'en excuse merci pour que vous vous avez calculé alors il y a un temps de questions qui étaient prévues on va peut-être le faire extrêmement bref quitte à ce que s'il y a des questions individuelles ne pas hésiter peut-être à venir jusqu'ici et échanger directement avec les intervenants on prend peut-être juste une petite question et puis voilà oui bonjour madame merci pour votre intervention je retiens une chose en fil rouge c'est que à vous écoutez travail et entreprise alien alors ça ne va pas convaincre nos étudiants de rejoindre les entreprises je prétends que travail et entreprise libère que l'entreprise est un lieu de résilience et peut-être le travail peut-être une thérapie je vous donne un exemple VQ une filiale indienne et dans un programme alors j'ai employé des mots qui peuvent vous paraître des gros mots un programme de de performance de productivité les équipes indiennes se sont organisées dans des équipes de super héros et on est arrivé ce faisant à les libérer de contraintes sociales extrêmement fortes il y a peut-être des indiens dans la des élèves d'origine indienne dans l'assistance on est arrivé à casser cette limite donnée par les castes parce que le mérite au travail était reconnu donc dans votre analyse êtes-vous prêt à considérer finalement d'autres modèles que ceux qui que vous qui sont à la base de votre réflexion et dont je ne nie pas l'existence mais la vie la vraie vie celle que les entrepreneurs vivent celle que les étudiants ici présents vont vivre lorsqu'ils rejoindront aux entreprises elle est très différente et le monde a évolué et les 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 principes politiques qui sous-tendent l'essentiel de ce que j'ai compris de votre de votre discours sont appartiennent au passé pour l'essentiel et d'autres modèles existent d'autres entreprises existent d'autres cultures existent où le travail et l'entreprise sont des lieux de résilience et libération je vous remercie monsieur il n'y a rien politique dans mon discours il y a un constat j'ai interviewé encore récemment l'an passé 40 entrepreneurs et les gens chrétiens j'ai eu l'occasion de passer 3 heures j'ai d'autres modèles et j'ai beaucoup travaillé en lien avec l'entreprise donc je ne pense pas je suis décollectée je connais aussi de manière très proche des personnes travaillant dans des multinationales mon quotidien aussi et donc j'entends bien ce que vous dites et je reconnais effectivement tout finalement tous ces îlots et toute cette dynamique à l'oeuvre mais je n'ai ce que vous me partagez et je vous remercie de l'expérience indienne n'est pas contradictoire avec cette approche de la vulnérabilité quand je dis sortir de la toute puissance c'est consentir justement quand je dis que la vulnérabilité est un levier pour l'action collective c'est tout le sens du travail qu'on va faire sans ces travails à l'ICAM avec de jeunes ingénieurs donc c'est une réalité c'est accepter de faire de la vulnérabilité et bien un levier un levier managérien dans la culture organisationnelle celle qui va favoriser l'initiative de l'autre celle qui va permettre de fédérer les talents c'est consentir c'est consentir aussi à une plasticité mentale et cognitive et ne pas avoir tout figé à l'avance je me souviens avoir longuement discuté avoir travaillé avec lui un ancien PDG d'un groupe en France d'une grosse entreprise qui était autrefois un nouvel monopole d'État et qui disait je suis partisan du temps long donc j'entends bien c'est simplement consentir à ne pas pouvoir tenir tout seul et oser ce pas de côté aujourd'hui les métiers sont exigents ce ne passe pas ce n'est pas nous vous remercions pour la répondre je suis là aussi encore obligée de vous couper parce qu'on est vraiment pris par le temps je crois qu'effectivement l'un et l'autre les expressions dont vous nous faisiez part c'est qu'effectivement il y a beaucoup de diversité probablement aussi à envisager dans les entreprises là aussi c'est comme ce n'est pas la crise mais les crises ce n'est pas l'entreprise mais les entreprises ce n'est pas une organisation mais les organisations ce n'est pas une institution mais les institutions peut-être que finalement voilà c'est évidemment des portes de discussion je nous propose de lever les débats pour cette matinée c'est qu'il y a des débats d'avoir des débats